Nous voulons, 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 nous espérons pouvoir parler au maire suppléant de Sherbrooke. Vous connaissez la ville de Sherbrooke. La ville de Sherbrooke connaît un événement, on pourrait le dire, au Canada. Sherbrooke est la seule grande ville avec un taux de zéro homicide en 2022. Cela, c'est quelque chose, et donc la seule parmi les 36 villes canadiennes de plus de 100 000 habitants à avoir été épargnée l'an dernier zéro homicide. C'est quelque chose, je pense, on se doit de parler au moins à notre maire suppléant. Je pense que c'est lui qui est en ligne, là, et donc, on a, oui, je crois, en ligne, avec nous, Monsieur Raïs, Raïs, Monsieur Raïs Kibonge, maire suppléant de Sherbrooke. C'est ça, exactement. On doit fêter ça. On doit fêter ça. Vous êtes toujours bienvenus à Sherbrooke, là. On va fêter ça juste un peu après, pendant le temps des fêtes, là. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi que vous avez... D'abord, vous avez choisi... Vous chassez les Hells de Sherbrooke. Donc, bon, généralement, c'est connu, c'est pas nécessairement le quartier général qui sert de... Ça peut servir de banqueur, mais c'est pas là où on tue le plus de gens, n'est-ce pas? Non, non, c'est pas exactement. Mais ça donnait déjà une mauvaise réputation à Sherbrooke, n'est-ce pas? C'est ça. Il y avait beaucoup d'inquiétudes à l'époque. Les gens se disaient... C'est super beau. Et maintenant, est-ce que c'est la première année où vous êtes avec zéro homicide à Sherbrooke? Oui, c'est ça. C'est la première année. On croise les doigts pour que ça reste comme ça, mais il faut quand même être content que ça ait été une année de peste, puis on va essayer de travailler pour que ça reste comme ça. Et ça, je peux beau faire semblant d'être innocent en posant toutes sortes de questions pour faire travailler mon maire suppléant, mesdames, messieurs, mais je ne peux pas lui demander est-ce que c'est sa police qui est efficace, est-ce que c'est le service qui est efficace, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Ce que je peux dire, c'est qu'on a un service qui est quand même, je dirais, compréhensif et surtout qui essaye de travailler dans la collaboration. Donc, cette année, on a eu comme le service qui a beaucoup essayé de faire des interventions, de travailler avec les gens dans les écoles et tout ça, mais c'est un service qui montre de l'ouverture et je tiens quand même à souligner quelque chose. Je me rappelle, en 2020, je n'étais pas encore élu, mais on avait participé à la marche Black Lives Matter à Sherbrooke et on avait fait la marche du centre-ville jusqu'au poste de police. On était des milliers de personnes, des alliés, des frères de la communauté noire, afro-descendante et ça m'a quand même marqué parce qu'on a fait huit minutes à genoux pour se rappeler de la mort de Georges Floyd et à un moment donné, il y avait le chef de police qui était là et il a mis aussi le genou à terre et ça avait touché beaucoup de personnes. Donc, je pense que ça part toujours de la tête, ça part toujours de l'ouverture qu'il y a là et de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec la police, mais aussi avec toute la communauté et comment est-ce qu'on peut s'entraider entre nous. Mais vous savez qu'entre-temps, on a des cas qu'on appelle des féminicides et ça, on n'a pas nécessairement le contrôle là-dessus, même si on est un service de police. Oui, il y a l'efficacité de la police quelquefois, il y a des appels qui n'ont pas de suite ou pour lesquels on prend beaucoup de temps à répondre, n'est-ce pas, et qui peuvent donner lieu à des situations de non-retour, comme on dit. Donc, je ne sais vraiment pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire, sinon, féliciter Sherbrooke et espérer que Sherbrooke continue et soit le bon exemple pour les autres grandes villes de plus de 100 000 habitants. Oui, c'est ça, mais on espère que ça continue comme ça, comme on dit, c'est sûr qu'il y a toujours des crimes liés aux crimes organisés, mais aussi, malheureusement, encore beaucoup trop de féminicides. Et à ce niveau-là, c'est sûr que c'est un long, long travail d'éducation, surtout quand on sait que, comme le dit le proverbe africain, une femme, c'est souvent comme le cœur de la communauté, donc le fait que beaucoup de féminicides aient lieu encore là, c'est tragique, mais à ce niveau-là aussi, je sais qu'on a une escroade qui travaille vraiment beaucoup plus avec différents travailleurs sociaux, il y a eu des financements qui ont été faits pour avoir des maisons, des refuges, spécialement pour femmes, et qu'on a des adresses qui sont parfois secrètes pour des cas comme ça, des cas de violence, pour que ça ne se rende pas à des féminicides. Ce n'est pas la solution à tout, on doit aussi beaucoup passer par beaucoup d'éducation sociale, mais c'est une longue route qu'on espère un jour arriver à avoir plusieurs années, même une décennie, sans avoir aussi bien des féminicides que des meurtres. Raïs, c'est votre nom de famille, c'est ça? En fait, Kibonge, c'est mon nom de famille. Ah, c'est Kibonge, votre nom de famille. Alors, dès qu'on dit Raïs Kibonge, mesdames, messieurs, on sent que ce n'est pas un pur laine, n'est-ce pas? C'est ça, donc je suis originaire du Congo, j'ai eu la chance d'arriver, en fait, de la République démocratique du Congo, j'ai eu la chance d'arriver ici en 2005, donc j'ai vécu un peu à Montréal avec ma mère, à Verda, autour de la 7e avenue, puis après ça, on est parti travailler dans les usines en Alberta, et après deux ans en Alberta, je suis venu faire un retour aux études à Sherbrooke, et depuis ça, là, je suis resté ici, puis... Et vous avez compris que vous aviez beaucoup plus de chances d'être maire suppléant à Sherbrooke qu'à Montréal? Oui! Montréal, c'est immense, là, enfin que je ne sais pas si j'avais eu des chances là-bas, mais je sais qu'à Sherbrooke, vu qu'on est quand même une ville de taille moyenne, il y avait quand même beaucoup de possibilités, puis aussi le fait de pouvoir travailler son réseau et de pouvoir avancer, ça donnait certaines possibilités aussi. Oui! Un maire suppléant à Sherbrooke fait quoi? Un maire suppléant, c'est... Moi, j'ai une position vraiment spéciale, parce qu'un maire suppléant, c'est comme un vice-président, donc en général, on vous sort pour dépanner la mairesse, comme on a ici, donc vous allez à des rendez-vous, vous faites l'accueil de dignitaires, comme ça, ça lui donne du temps libre, sauf que là, depuis le 30 octobre, on a la situation vraiment spéciale, parce que malheureusement, notre mairesse est tombée en arrêt maladie, et là, je suis comme un vice-président qui ferait la présidence intérimaire, donc j'occupe à 100% le rôle de la mairie, c'est des grosses responsabilités, la chance que j'ai, c'est que la mairesse avait mis en place une équipe solide, un cabinet solide, puis la direction générale de la ville est bonne aussi, donc ça, ça fait en sorte que je n'ai pas dû trop paniquer en arrivant dans mon rôle, mais c'est ça, on travaille sur le budget, on reçoit les dignitaires, le premier ministre, les ministres, on donne différentes directives et des orientations, donc je dirais en temps normal, c'est un rôle protocolaire, il est là pour soutenir la mairesse, mais en ce moment, à cause de la situation spéciale qu'on vit à Sherbrooke, donc c'est un rôle de maire intérimaire. Vous avez appris le rôle, une chance que vous l'aviez appris, cela dit, Sherbrooke, c'est une ville très bilingue, n'est-ce pas? C'est vrai, on a comme deux, en fait, il y a un fort passé, ce que les gens se sont fait, c'est que la ville, au départ, elle était très, très majoritairement anglophone, et qu'avec les années 1800, il y a eu beaucoup d'immigration francophone irlandaise ici, jusqu'à ce que les francophones deviennent majoritaires, et après ça, alors, à partir des années 80, à cause de l'université, à cause des programmes qui étaient très orientés sur le terrain, à cause des, comment on s'appelle, les travaux techniques et les écoles techniques, donc il a commencé à avoir beaucoup de personnes qui venaient de la communauté haïtienne, de la communauté vietnamienne, de différentes vagues d'immigration, et c'est ça qui a fait qu'on a quand même une bonne population d'origine… Multi-ethnicité, en fait, et ça, ça fait en sorte qu'on est à 10%. On vit bien la multi-ethnicité à Sherbrooke, partout ? Oui, puis c'est sûr que partout là où on va, il y a toujours des petites frictions, moi, quand je suis rentré en poste, il y a du monde qui m'ont dit que c'est la misère noire qui est arrivé à Sherbrooke. Écoutez, les gens, mon équipe était beaucoup plus choquée que moi-même, parce qu'ils disaient, comment ça se fait que les gens me disent ça ? Et ça, je dis, ah, inquiétez-vous pas, j'ai l'habitude, là, ça va aller, on est là pour se concentrer sur l'essentiel, mais il y a toujours deux, trois personnes que ça vaut la peine d'ignorer, qu'ils ne vont pas changer, peu importe comment est-ce qu'on arrive, donc on se concentre sur ce qui peut être fait et je dois quand même saluer toutes les générations qui sont venues avant moi et à Sherbrooke qui étaient isolées, puis travaillaient pour faire connaître d'autres cultures, que ce soit vietnamiennes, que ce soit marocaines, que ce soit camerounaises ou ivoiriennes. Donc ça fait en sorte qu'à Sherbrooke, on a comme plusieurs petits festivals, festivals des cinémas du monde, festivals des traditions du monde, fêtes de la guénation, qui, là où la diversité, la multi-ethnicité est vraiment mis en avant, les gens sont fiers de ça, Sherbrooke, ils sont fiers de dire comme, ah, nous sommes une ville étudiante, ouverte, accueillante, malgré les deux, trois petites pommes pourries qu'il peut y avoir. Oui, oui, Raïs qui mange, maire suppléant de Sherbrooke, je vous promets de vous envoyer une copie de cette entrevue, et puis, il va falloir que je trouve la photo de Raïs qui mange, et que je le mette, et que Raïs qui mange, je vous l'envoie pour l'expédier au monde entier, le maire suppléant de Sherbrooke, être nous autres, n'est-ce pas, et puis Black Lives Matter. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada